Madame la Première Vice-présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, je vous souhaite la bienvenue au Centre d'excellence de la CAF en Pampon, qui va servir de cadre pour nos travaux ce matin. Permettez-moi de commencer, en notre nom, à toutes et à tous, de m'incliner devant la mémoire de nos illustres disparus. Président Issa Ayak, sans lui, ce cas n'existerait pas. Le président versant au Nama, qui s'est éteint il y a quelques semaines, mais aussi des acteurs de notre mouvement sportif, qui nous ont guider il y a quelques temps, parmi lesquels les présidents Nora et Koura. Je vous demande d'observer une minute de silence pour eux. Chers collègues, nous avons vécu une année 2024 difficile, principalement dans le cadre de ce que les commentateurs ont qualifié de crise, ministre B14. Pour Bama, il y avait la nécessité pour la Fédération de faire respecter les dispositions du défeuil numéro 2014-384, portant organisation et gestion des élections nationales, signé le 26 septembre 2014, par le président de la République, son Excellence M. Paul Bia. Je ne vais pas revenir sur le détail de ce qui s'est passé, parce que nous avons ensemble, et en tout temps, discuté du bien fondé des décisions à prendre, au stade où nous sommes rendus. Je ne peux que formuler le vœu, que cette accalmie soit le vœu d'un retour à la raison. Les enseignements doivent notamment être tirés de cette période courte, et c'est le lieu pour moi de déplorer que certains d'entre nous n'ont pas fait peur de solidarité. D'autres ont avant tout privilégié leur confort personnel, et même souvent, au plus fort de cette crise, ils ont joué contre les intérêts de la fonction. C'est aussi le lieu pour moi de dire mon père, Professeur, nous remords un grand merci vraiment à tous. Mon père, la chère père, tu as tenu de faire ce détail. Merci pour tous les coups que tu as pris pour nous. Qu'on se le dise clairement, merci. Qu'on se le dise clairement, le projet qui nous a porté à la tête de cette fédération n'est pas seulement le mien, mais celui de tous ici présents. Les causes et les enjeux de cette crise ne sont pas ceux d'une personne, mais il y va de la survie du mouvement sportif en général, et du football en particulier. L'autre leçon majeure à retenir de cette période est la nécessité de construire une véritable indépendance financière. Elle seule peut permettre à notre fédération de pouvoir rappeler pleinement ses missions de développement et d'encadrement de notre sport. Nous devons y travailler prioritaire. Pour moi, je reste convaincu que les actions que nous avons menées depuis notre élection ont permis de redonner vie au football. La diversité de nos championnats en est témoin. La ferveur de nos compatriotes et leurs intérêts pour le football témoignent du fait qu'il y a un amour et un amour. Sur le plan des infrastructures, nous avons avancé sur nos projets. Les stades de Bousserie et Bameda sont en phase de finition. C'est l'occasion de saluer notre partenariat avec le PNU. Le siège de Ouagra est un travaux et nous avons bon espoir qu'en milieu de l'année prochaine, nous pourrons y aménager. L'année qui s'achève a été très difficile sur le plan financier, dans le contexte que nous avons connu. La Fédération a dû prendre sur ses fonds propres des dépenses importantes afin de supporter certaines charges et sélections nationales. Il faut le dire aussi, les nombreux procès et procédures judiciaires fallacieuses ont posé un projet du financier important à la Fédération. Le temps de ressources qui n'ont pas été consacrées au financement du football, la location de cet argent qui nous est imposé par la force des choses à créer des périodes de détention. tout en étant un frein à notre travail. C'est l'occasion aussi de remercier nos sponsors, dont le soutien est un défectif et la présence encourageante. eux qui, dans leur ensemble, nous ont renouvelé leur confiance en reconnaissant leur contrat malgré l'incessante pression, malgré l'art. Au cours de nos travaux, nous avons soumis à nos délégués, à nos collègues de l'Assemblée générale, un ensemble de modifications sur certains textes. D'abord, sur nos statuts, afin de mettre un terme à des procédures judiciaires sans fondement et initiés par des personnes qui ne participent pas à leurs compétitions et qui font perdre de l'argent. Ensuite, nous devons introduire plus de clarté et de rigueur dans notre élaboration budgétaire. Il est important de rendre plus crédibles et parrainables lors de nos prochaines élections afin qu'elles reviennent à promener les vrais acteurs du soutien. Il est important de s'alliver aux exigences des statuts de la FIFA et de la GAF afin d'avoir plus de précision dans la prise de décision. Il est nécessaire de garantir une meilleure indépendance de l'Afrique. Les modifications apportées à notre régime interne de passation de marché ont aussi principalement pour but de s'adapter à notre réalité. Nous avons hérité d'un coquet collé qui, au quotidien, ne permet pas de mener nos opérations en toute transparence. La nécessité de l'avance de notre régime financier va permettre d'accélérer notre ancrage vers une meilleure gouvernance. L'ajustement de l'organisation participe aussi à ces actions qui permettront de rendre les ressources plus efficaces. Au but de tous ces plus précèdes, il est essentiel de réaffirmer notre objectif qui demeure échangé depuis ma prise de fonction à la tête de cette fédération. Nous devons intensifier nos efforts collectifs. En tant que sens, nous voudrions à redonner à notre pays le plaisir de la victoire et au football camionnais toutes sa grandeur. Je vous remercie pour votre aimable et bienveillable attention. Merci. 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 Merci.